Sœur au fil à nos postes ce soir, Serge Lapras. Et la place au soleil, je veux ma place au soleil. Jean-François Mercier. Ma mère a dit, là, que si tu donnes un coup de pelle en face de quelqu'un, il va avoir tellement peur d'en savoir un autre, qu'après, il fera plus rien pour te contrarier. Julie Perrault. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Même Sébastien, il n'y accote pas ça. Philippe Lapris. L'indécision. À vous de trancher dans ces conditions, Philippe. Écoute, je vais prendre l'oeuf, t'in. Prenez l'oeuf. On peut lui offrir un montant de 30 000 $. Louise-Josée-Mondoux. Ici Louise-Josée-Mondoux. Je vous invite du lundi au vendredi, de 10h à 11h, à passer de belles matinées avec nos collaborateurs et invités. Guéry-Yves-Lor. J'aime bien pouvoir suer de la face un peu et avec ce type de son homme personnel, c'est impossible. Et votre animateur, Éric Salvaille. Hé! Hé! Bonsoir! Bonsoir! Ça va bien! Wouh! Bonsoir! Bonsoir! Hé! 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 C'est parti! Hé! Hé! Tu vois comment c'est bien parti, t'as déjà une bonne réponse. Mais on pourrait d'abord parler de nos propres candidats et participants. Quelle brochette avons-nous ce soir? Chez Les Verts, Serge, Julie et Philippe. Mesdames et Messieurs, complètement fou. Et chez Les Rouges, Pierre-Yves, Louise, Josée et Jean-François. Merci beaucoup. Bravo. Pierre-Yves, tu reviens ou t'es dans une escale? Il y a quelques endroits que j'ai négligés. Il a fait beau. Écoute, on a hâte de voir ça. Je nous imagine dans une télé-réalité. Julie, toi, je t'imagine très bien dans un spa entre un pompier et un danseur. Oui, c'est ça. Ça te ressemble? Merci. Après deux enfants, je te remercie. Après deux verres. C'est à peu près ça, quand même. Lequel est le pompier et le danseur? C'est toi, Serge? Lance-moi le danseur. Moi, je suis le mois de mai, juin, juillet. On assiste ce soir quand même à des retrouvailles. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Mais Serge et Louis-José ont déjà travaillé ensemble. Vous avez animé ensemble la boutique TVA. C'est vrai. Télé-achat au début. Télé-achat, oui. Oui, vous nous avez fait connaître le brio magique. Oui, on a été des pionniers. Ça, ça peut disparaître les tâches. D'ailleurs, on ne sait pas si je vais revenir le show. Non, puis la vertisserie, maintenant. La vertisserie. Oui. Hé, la vertisserie. Tout le monde a une vertisserie. Le poulet, là. Oui, oui, oui. Tous les Québécois ont une vertisserie. Et que dire de la colle du Pharaon? Oui, que dire de la colle du Pharaon. On est très contents que vous soyez là ce soir. Et pour vous remercier, on a un prix fabuleux pour vous. Si jamais vous êtes l'équipe gagnante, parce qu'il faut faire des points pour ça, voici ce que vous pourriez gagner, Georges. Un ensemble de bois comprenant. Une boîte à pain avec les quatre boîtes à ingrédients. Un cabaret avec compartiment pour verre. Une planche à fromage avec cuillé-couteau. Une grande planche à fromage avec cuillé-couteau. Une planche à dépecer. Un porte-essuie-tout. Un bloc à couteau. Et une poubelle avec couvercle. Une valeur de 500 $. Wow! C'est ça que ma blonde m'a demandé à Noël. C'est vrai! Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a tout là-dedans. Tout ce qui manque, c'est un grand, grand comptoir pour tout mettre ça. Alors, on va jouer pour ça ce soir. Mais avant, je tiens à vous le dire, et Serge, j'imagine que t'es sur Twitter. Oui! Oui! Alors, nous autres, on l'est sur Twitter. Vous pouvez venir nous visiter. L'adresse est là. Twitter, Facebook. On vous donne des commentaires. Vous avez des renseignements exclusifs. Des photos, des vidéos. L'enfer! Alors, venez nous voir. Avant de jouer, j'aimerais parler de Philippe et de Jean-François parce qu'on a des points en commun. Et ça, j'ignorais ça avant de faire des recherches sur vous. C'est bien extraordinaire. Tu faisais la part d'être des sex-symboles. Oui, la part d'être des sex-symboles. Vous avez été joué au Mordu. Ah oui! Oui, les deux, vous avez fait cette émission-là, mais pas comme personne connue, mais bien comme participant du public avant que vous soyez connu. Oui. Moi, c'est le fun. J'ai été au Cégep dans ce temps-là. Ça remonte quasiment à 98 ou 97. C'est exactement ça. C'était en 99 précisément. Et toi, en 97. Alors, je ne suis pas le seul à avoir... Avec Mitsu? Oui! Je n'étais pas le seul à avoir couru les déchets. J'étais avec Sonia Vachon, moi. Oui. Mais on va regarder ça. Et j'avais été fait. Ah! Oui, j'aimerais ça qu'on regarde ça parce que ça demande un certain courage pour aller s'inscrire comme participant dans des jeux, surtout quand on a l'air de ça. 30 secondes pour me nommer le plus d'épices. Des épices. Du safran, de la sarriette, du thym, du romarin, du cumin, du poivre, du sel, du curry. Je vais chuter deux lettres. F. Oh! Force! Forte! Formidable! Fopide! Focalisation! Focalisateur! 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 Hé, il y a une chance que l'HD n'ait pas inventé à cette époque-là. Oui, non, mais c'est bon quand même. C'est bon, c'est excellent. Vous avez du rythme. Et ça nous a donné une idée. On s'est dit pourquoi pas jouer à ces jeux-là qui ont été très marquants pour nous. Alors, on a un jeu par équipe. Vous allez jouer à des jeux différents, des jeux qui ont marqué TVA, bien entendu. Alors, on va jouer d'abord avec les verres. Et c'est toi, Serge, qui va briser la glace dans le jeu. Et nous allons jouer au mordu! Oh! Viens t'en, Serge! Tu peux mettre ça sur ta tête. Voilà! J'ai l'air fin! J'aime déjà ça! J'ai l'air fin! Alors ça, ça nous rappelle tout de suite le jeu T'as du front. Oui. On jouait à ça au mordu. Alors, on va te mettre des mots ou des... Des noms, de personnalités ou des expressions même. Oui. On te met ça dans le front. Et il s'agit que tu fasses... Vous devriez casser des planches avec vos mains. OK! Il s'agit que tu trouves de qui il s'agit Oui. En posant des questions à tes coéquipiers qui ont dû répondre que oui ou que non. OK! OK! Que oui ou que non? Exactement! Alors, on commence avec, je vais dire, une personnalité de TVA. Je le mets ici. Toi, tu vois pas. OK! Ça tient-tu, cela? Ça tient? Est-ce que ça tient? Ça tient, ça tient. Attends un peu. OK, tiens là, oui. On est-tu correct? Ça tient-tu? Oui, oui, ça tient. Alors, tu as 90 secondes pour en faire deviner le plus possible. Une possibilité de trois. C'est une personnalité de TVA qu'on cherche. C'est parti! Bon, alors, est-ce une femme? Non! Non! Un homme? Oui! Un animateur? Oui! Un animateur d'une émission de variétés? Oui! Un... 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 Mon grain? Oui! Le prénom, prénom! Non, c'est lui, c'est lui! Passe le numéro 6! C'est, 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 c'est M. Mon grain, M. Mon grain, voyons. La poule, la poule! Oui, 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 Guy! Oui! C'est bon! Guy, 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 Guy! Attention, maintenant, on cherche une expression... une expression, une phrase célèbre de TVA. Bon! Alors, est-ce que c'est une phrase d'un personnage? Oui! Un personnage drôle? Oui! Euh... 13,45 secondes, à peu près. OK! Euh... Ce serait pas l'expression... Euh... Il est sceptique, c'est reconfondue! Non! C'est dans ce genre-là, mais... Euh... Un animateur d'émissions pour enfants qui disait ça. Euh... Oh, sacrifice! Excuse! Tu peux passer, si tu veux, hein? Euh... Tu veux-tu passer? Oui, on passe, on passe! OK! C'était que la force soit avec toi! Ah! Oui! Attention! C'est pas évident, lui, non plus! On cherche un personnage célèbre, il te reste 15 secondes! Un personnage célèbre de TVA? Oui! Euh... Une femme? Non! Un homme! Un phoque! Euh... Euh... Un dauphin! Oui! Un dauphin! Oui! Le temps est écoulé, mais... Oui, oui! Je pourrais le donner, là! Ça flippe! Il passe! Oui! On cherchait... Flipper! Ah! Flipper! Oui, oui! Oui, oui, oui! Ouf! Non, mais imagine quelqu'un qui change de force, il tombe sur ça, on apprend avec Flipper dans le bras! Ben oui! Il faut se demander où on est rentré! Ça peut être flippé! On m'appelle Flipper dans l'intimité! Pour vrai! Mais sans blague! C'est ton surnom dans l'intimité! Ben oui, parce qu'une fois, j'ai flippé avec une moto marine! Ah! Et puis là, c'est demeuré dans la famille, Serge, c'est Flipper! Ah! Ah! J'en apprends parce que je le savais pas! Mesdames et messieurs, ce qu'on peut applaudir! La performance de Serge Lapras! Bravo, Serge! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci! Bravo, Serge! On a quand même fait un point là-dessus! C'est pas rien! Il y a quand même un point qui a été fait! Attention, parce qu'on continue... Je sens que c'est un grand moment de télévision qu'on vit là, présentement! On va continuer cette fois-ci avec l'équipe des Rouges! Très forte équipe! Et nous allons jouer avec Louise-Josée-Mondoux à Fais-moi un dessin! Bonjour, Fais-moi un dessin! Louis-Josée, tu peux t'installer là. On remercie les prisonniers, là, qu'on aurait pu... Qui viennent nous porter ça. Alors, Louis-Josée, t'as déjà regardé Fais-moi un dessin, bien entendu. Tu sais comment ça fonctionne? Alors... Non, j'ai rien vu! Il regardait, je l'ai vu! Tu regardais! Je l'ai senti, ton regard! Éric! Non! Alors, ici, tu as 90 secondes aussi pour faire deviner le plus d'expressions, de phrases ou de mots qu'on va te donner. Une possibilité de trois. Une possibilité de faire trois points, parce que l'autre côté, ils n'ont pas été forts, finalement. Alors, c'est ça. Ce sont Jean-François et Pierre-Yves qui tentent de deviner. Attention, Louis-Josée, tu es prête, il faut que tu fasses deviner ceci. On cherche, je vais vous le dire, des objets qui ont été populaires à TVA. On pourrait dire ça comme ça, OK? Des objets associés à une émission de télévision. Bonne chance! C'est parti! 90 secondes. Oh mon Dieu que c'est dur! La bouteille! La bouteille! Tu l'as tellement... La bouteille d'occupation double! La bouteille d'occupation double! La bouteille de la corne, la bouteille... La bouteille de... La danseuse, la bouteille de Jimmy! De Jimmy! La bouteille de Jimmy, c'est bon! Ils sont là! Ta bien! Ta bien! Ta bien! Ha-ha-ha! Oh! Oui, 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 j'éplase toi là! Tu peux penser, tu veux! Ha-ha-ha-ha-ha! Non, non, j'essaie de me souvenir comment est-ce qu'il est fait. J'en ai cinq chez nous! Hey! Ha! Ça suffit des indices à ne pas s'éliminer! Ok? Oui, oui! Le temps passe, le temps passe! OK! Attention. On cherche toujours un objet associé. Des cinq doigts de la main! Des cactus! Des cactus! Un feu! Un foyer! Des trophées! Des trophées! Des trophées de 10! Artis! 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 C'est bon! Il reste combien? Peut-être 30 secondes pour trouver ça. Louis-José, t'en reste un. Ça va très bien. On cherche un objet. 3 points sur 3 pour Louis-José, mon doux! Wow! Ma foi du mon dieu, je suis impressionné. Attention, je vous donne même la possibilité de faire un point supplémentaire avec une question bonus. Oh! Attendez un peu, là. Je l'ai tué à quelque part? Oui, oui, je l'ai ici. Alors, la question bonus, c'était par rapport à un quiz animé par Alain, mon petit, en 1984. Est-ce que vous vous souvenez du quiz l'Odyssée? Non. Non? Bon, c'est parfait. Voici la question. C'est pas important. La question, c'est bien important d'attendre mes choix de réponses avant de répondre et d'appuyer sur votre buzzer. À quel sport associez-vous le nom de Patrick Roy? Non, j'ai dit des fois... Ils ont pas des coups, les rouges! Au baseball, au hockey ou au football! Ce sont les rouges qui ont appuyé en premier. Patrick Roy garde les buts au hockey. C'est une bonne réponse! Un point supplémentaire pour les rouges! Oui, oui, ça fonctionne très bien. Et pourquoi... pourquoi qu'on vous présente ça, cette question si simple d'apparence? Y est-tu? Non, c'est qu'en 1984, à l'émission Odyssée, on a posé cette question-là. Et Mme Dionne a eu beaucoup de difficulté à répondre. Non, non, non. Voici votre question brièvement. À quel sport associez-vous le nom de Patrick Roy, Mme Dionne, au baseball, au hockey ou au football? À quel... À quel sport associez-vous le nom de Patrick Roy? Au baseball, au hockey ou au football? Le nom de Patrick Roy. Patrick Roy, c'est bien ça. Patrick Roy. Patrick, c'est son prénom, Roy. C'est son nom de famille. C'est Patrick Roy. Oui, Patrick Roy. J'ai travaillé, moi, avec lui. Au baseball, au football ou au hockey? Au hockey. Le Détroit, madame. OK, attendez un instant. Oui, oui, certainement, madame. Donnez-moi une réponse, madame. Au hockey. Au hockey. Oui, madame. Je pense même... Je pense même qu'elle a juste dit OK. Il a donné le point, quand même. Alors, vous voyez, Mme Dionne a eu bien la misère. On la salue, d'ailleurs, Mme Dionne, qui doit nous regarder présentement. Là, pour aller à la pause, il faut absolument... Parce qu'on a une manette ici, hein, qui contient des archives incroyables là-dedans. Et on a trouvé ça, nous autres, dans l'équipe. Ça nous a fait rire cette semaine. Est-ce que vous connaissez Serge Turbide? Oui. Il a déjà chanté à l'époque, il y a plusieurs années, on peut dire, à peu près, il y a 40 ans. Bon, comme chanteur, ça va. Mais comme danseur, moi, j'avais jamais vu ça. Le talent et l'agileté de cet homme-là. On s'en va à la pause. Là-dessus, regardez bien ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça commence à biquer, c'est ton pinch. Le pinch. Oh! 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 On va au poste avec tous nos invités, et bon, c'était un beau moment de Pierre Rie. Oui, oui. C'est bon! C'est quoi ça exactement? Je sais pas, j'essaie d'oublier. Non, en fait, c'est une publicité pour un événement qu'on tient à Québec, qui s'appelle le Pinch of Love, où on invite les gens à se laisser pousser la moustache. On remmasse aux années 80. Et ça a rapport avec la radio. Oui! Hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des ratings? Moi, mes archives sont pas vieilles, tu comprends? Ben non! Tu sais quand ça fait 25 ans, on peut en rire, c'est comme une autre vie. Moi, ça fait huit mois. Oui, on a eu bien l'example. Moi, je la trouve savoureuse, cette archive-là. Moi, je ne suis pas sûr. Encore dans 20 ans, je vais en rire. Tu pourrais participer à un concours de talent. Vous savez qu'il y a eu à TVA beaucoup d'émissions de concours de talent. Les talents qu'a-t-elle libre, vous vous souvenez de ça? Tu souviens-tu de ça? Non, c'est le nom qui me fait rire. Non, il y a eu Star d'un soir et Star Academy, évidemment. Il y a eu une tanante de chance aussi dans les talents. Et, bon, écoute, question de souligner tous ces concours-là de talent. Avec un de ses classiques, on est très, très content qu'il ait accepté de faire ça pour nous ce soir. Voici Miss Pepsi, Robert Sarlevoix! Bonjour, le soir d'un soir. Une émission qui servira de 30 ans. Une tanante de chance, 100 $. Bienvenue à l'École des femmes. Vous vous souviendrez que c'est un musicard que vous les avez vus pour la première fois. Ce sont nos 11 finalistes du concours international du chien de l'aide du Québec. Que feriez-vous pour 100 piastres? Si 21 ans, on va dévoiler le nom du plus bel homme connu du Québec. Je cours les concours, il paraît que j'ai tout fou. J'ai toujours tout dernier, mais ça ne m'a rien donné. Je vais te chanter trois chansons. Trois! Tu vas nous chanter quoi aujourd'hui, toi? Elle, bien. Qu'elle a ça dans le sang et l'a étudié le chant. Le piano, la claquette. La diction, le balai, chez Mme Baudet. Et non, on faisait tellement un vrai petit chien savon. C'est ce soir que nous allons connaître le meilleur mari du Québec. Tous les concours, il paraît que j'ai tout fou. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'aurait rien donné. Maintenant, jette un coup d'œil. À ton tour, ta session photo sur vidéo. C'est ce soir que j'ai tout à l'heure. que Miska n'annonce pour les concours. Il paraît que j'ai tout fou. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'aurait rien donné. Est-ce que tu fais ça, le gagnant, le gagnant, la sœur qui a participé? Pour Mme Janine Lapossière. Pour Mme Coutine Dominique. Voici le gagnant ou la gagnante. Et le gagnant, c'est. Et le grand gagnant ou la grande gagnante. Et le premier prix, Amalois-Martel. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'aurait rien donné. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'aurait rien donné. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'aurait rien donné. J'ai toujours tout gagné, mais ça ne m'aurait rien. C'était sur mesure. Sur mesure pour notre émission. Que dirais-tu qu'on salue nos musiciens? Merci beaucoup. Sur la direction de Nadine Turbide. Merci, merci beaucoup. Merci, Daniel Lacoste. Ils sont excellents. Robert, je te regarde avec moi. On va se faire une petite pause, OK? On va s'arrêter 30 secondes. Tu n'as même pas le temps de déposer ta guitare. Et après, on jase. On parle de toi, j'ai des images. Je vais te montrer mes bijoux de famille. Tout de suite après, dans quelques secondes. Selon vous, quelle est la formule gagnante pour réussir à l'école? Dans ce problème mathématique, la variable, c'est l'excellence. Et la constante, c'est l'effort. Mais pour le résoudre, il ne faut pas oublier d'additionner un facteur essentiel. Le soutien des parents. Aller à l'école, c'est exigeant. Écoutez, encourager et soutenez votre enfant. Pour contribuer à sa réussite scolaire. On est de retour. Vous regardez Fidèle au poste avec Robert Charlebois. Robert, je veux parler de ton album tout de suite. Qui est... Là, là, ça faisait 10 ans que je regardais ça, Moderna. J'étais là, je cherchais en bouge, je cherchais un nouvel album. Ça faisait longtemps que tu n'en avais pas fait un. Ah oui, oui, oui. Des vieux, j'en avais. Celui-là, il s'appelle Tout est bien. Et les critiques sont dithyrambiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air bique. Dithyrambiques. Moi, j'aime bien que ça dure longtemps. C'est vrai, on a vu à travers les concours, à l'image qu'on vient de voir, que c'est difficile d'y arriver, mais c'est encore plus difficile de durer. Et pour moi, une belle chanson, c'est comme Miss Pepsi, c'est que tu rechantes 30, 35 ans, 40 ans plus tard, pour être toujours aussi bonne. Bien, écoute, tu en as plein de chansons comme ça, toi, Robert. Et on voulait te montrer quelque chose, parce que, bon, évidemment, tu es venu en 50 ans régulièrement à TVA. Oui. Mais au tout, tout début, parlons drogue ensemble, Robert, si tu le veux bien. Dans les années 60, je ne sais pas si tu en prenais, là, puis je ne suis pas ici pour le savoir, mais si tu veux me le dire, je n'entends pas. Autant que ça, je l'apprends, mais je n'en prenais pas. On va te voir à toute la ville en part, en 1968. D'accord. Et regarde bien, tu n'as pas changé du tout du visage, mais je pense que tu étais juste un petit peu plus bossé. Pour revenir sur scène à la Comédie canadienne, du 2 au 8 septembre. Oui, du 2 au 8 septembre, à la Comédie, on refait Lost It Show en version King's Eyes améliorée, avec beaucoup d'autres nouvelles chansons. Là, je suis rendu dans le soul en joual. Le soul en joual. Le texte, c'est un gars qui s'appelle Marcel Sabourin, qui écrit pour les enfants, qui est un écrivain, qui fait des textes de chansons assez fantastiques. Mange ton blé dinde! As-tu compris ce que tu disais? Bien, mange ton blé dinde. Mange ton blé dinde! Sans te plaindre, c'est long. Puis je me laisse pousser à la barbe pour faire les séries. J'espère que les Canadiens vont se la laisser pousser cette année aussi. Ah bien, on va surveiller ça. Robert, je suis très content que tu sois venu. On surveille ton album Tout est bien, qui est en magasin présentement, qu'on peut aller acheter, puis que ça fait un assez beau cadeau de Noël. Oui, c'est vrai. Imbattable. Merci beaucoup. On applaudit. On remercie Robert. Merci beaucoup. On continue à jouer. Merci Éric. On passe dans quelques instants. Restez là. Merci Éric. C'est parti. On est de retour à Fidèle au poste. Et je veux juste vous dire, vous devriez voir ça. Je pense qu'on va le tourner à un moment donné pendant la pause. Le travail qui se fait ici. Puis je les salue, les techniciens et toute ma gang du studio. Oui. Le travail remarquable qui nous... ça nous permet d'être présenté en direct. C'est pas évident. Merci beaucoup, tout le monde. Ils sont en arrière, évidemment. Ils veulent pas être vus. Et c'est mieux pour nos ratings. Alors, attention. J'aimerais parler de Matiné avec, qui était une émission animée par Louise-Josée Mondoux. On est en 1985. Louise-Josée, tu te souviens de ça? C'était une émission... Ça, c'était tes cheveux? Oui. Et c'est une émission qui parlait de tout, qui parlait à la femme. Oui, oui, c'est ça. Il y avait des chroniques, vous parliez d'antelles, il y avait des recettes aussi. Et l'extrait qu'on va voir, c'est bien le fun, parce que vous êtes en train de faire des recettes. Et je pense que personne ne vous avait dit que quand on prend le malaxeur pour brasser... Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, puis on vous entend pas pendant ce temps-là. J'aimerais qu'on regarde ça. On va en reparler après. Matiné avec 1985. Oui, Seigneur. La matinée se lève, toi, debout, il est temps... Francie Marchand est tellement gentille. Elle a décidé de nous cuisiner des tartelettes à la pâte d'amandes. Et saviez-vous que c'est mon dessert préféré? Donc, j'ai une tasse et trois quarts d'amandes en poudre. Au malaxeur. J'ajoute... J'ajoute... Parfait. Un tiers de tasse de beurre mou. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas, peu importe le temps, pourvu qu'il fasse beau dans votre cœur, c'est ça qui est important. Oh! Wow! Ça finit-tu bien? Peu importe le temps, l'important, c'est qu'il fasse beau dans notre cœur. Mais c'est pas là-dessus que je veux revenir. Est-ce que t'as remarqué qu'on n'a pas compris les recettes? Les recettes, oui. Mais sais-tu quoi? Je veux dire quelque chose. Francine Marchand, avec qui je travaillais à l'époque, 85, je travaille avec sa fille, aujourd'hui, Mélanie Marchand, qui fait la cuisine à Shopping TVA. Je rentre dans ma deuxième génération de marchands. Et toi, t'es encore là! Non, mais c'est incroyable. Il y avait même des oiseaux en studio. Il y avait de tout. Il y avait le chien. Le chien qui appartenait à la réalisatrice. On pense que c'est les malaxeurs qui mènent du bruit d'oiseaux. Mais c'était des vrais oiseaux. D'ailleurs, ils ont peur des malaxeurs. Écoutez bien. On va juste écouter voir les oiseaux. Et voilà. J'arrête. Vous devez. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous? Donc, j'aurais pu la rendre beaucoup plus mousseuse que ça, si j'avais compris. On entend les oiseaux. Écoute, il y avait une histoire que le nombre de femmes à la maison qui ont raté leur tartelette en 85 parce qu'elles n'ont pas entendu les ingrédients. Mais en tout cas, c'est la belle forme matinée avec. Oui. On va sûrement présenter d'autres extraits, Louis-José, parce que ça regorge de moments fabriqués. Alors, comme on est ici pour gagner des planches à dépasser, il faudrait jouer. Le prochain jeu, c'est « En retard, d'un nouvel ». C'est un jeu très difficile à faire, d'autant plus qu'il faut plaire au public qui nous regarde parce que c'est trois points pour la meilleure équipe. Et c'est vous à la maison qui décidez. Alors, vous allez pouvoir voter tout à l'heure pour l'équipe de votre choix. C'est très simple. On va vous présenter. Vous devenez reporter d'un soir. On va vous présenter un reportage et vous devrez commenter tout ça. La seule toute affaire, c'est que les images ne coïncident pas nécessairement avec la nouvelle et ne se suivent pas nécessairement. C'est un exercice très, très difficile à faire, mais que Jean-François Mercier va très bien réaliser. Ce qui explique le micro à côté de moi. Ce qui explique le micro, Jean-François, viens t'installer ici. Jean-François, un reporter crédible, chemise blanche, cravate, bien habillé. On dirait qu'on n'y croit pas, mais on va l'essayer. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'y crois. Tu y crois? Moi, j'y crois. Alors, tu seras un journaliste pour les prochaines secondes. Oublie pas que le public vote, Jean-François. Oui. On dirait que je te reconnais pas, pas de pinch. Attention, c'est parti. Jean-François Mercier, en direct de Montréal. Parti. La chanteuse rock britannique Samantha Fox a provoqué beaucoup d'émoins à rue Sainte-Catherine aujourd'hui à Montréal. Près de 3000 jeunes s'étaient rassemblés pour voir de près leur blonde idole. Eh oui, Samantha Fox, toujours généreuse de sa personne et de sa poitrine, a accueilli ses fans en délire. Même certains, plus chanceux que d'autres, ont eu la chance de faire signer leur petite pochette. Et elle a lancé son soutien-gorge. Et les fans en délire. On reconnaît ce sombre individu, Philippe Laprise, sacré, 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 le soutien-gorge de Samantha Fox. Il ne lâchait pas le morceau. Et à croire qu'il y avait de la saucisse dans le soutien-gorge, Samantha Fox a eu la brillante idée aussi de finir sa séance de signature avec un wet t-shirt, un concours de wet t-shirt. Et elle est partie en faisant beaucoup de vagues, comme vous pouvez le voir. Bravo, Jean-François Mercier. Merci, Jean-François. Très fort. Oh, ça sent le gars qui avait des posters de Samantha Fox dans sa jambe. C'est possible. C'est possible, hein? Je t'imagine, je t'imagine. Le prochain, c'était pour l'équipe des Rouges. Maintenant, allons voir pour les Verts, Philippe Laprise. Ah oui, je ne crois pas. Oui, je ne crois pas. Est-ce que vous avez confiance en Philippe, vous deux? Oui, 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 oui. OK, vous êtes derrière lui. Absolument. Merci, parce que moi, j'ai peur. Vous autres sont juste contents de ne pas être à ta place. Oui, c'est exactement ça. C'est toujours comme ça. Bon, alors, Philippe Laprise, on va aller dans un tout autre domaine que Jean-François. On s'en va dans un reportage sur la pêche. On s'est dit la prise, la pêche. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais jamais allumé. On n'aurait pas aussi aller dans un reportage sur le baseball, la prise, la bêche. OK, OK. Ouhou sur l'électricité, la prise de courant. Je t'invite à moi. Attention, ça va être sur la pêche, vraiment. Voyons voir si tu t'y connais. Entre 8, mouchetés. Vous êtes de la mouchetée. C'est comme partie. OK, bon. Les nouvelles TVA avec Jacques Moisan. Même si la commercialisation de la truite mouchetée lui a été refusée par le sommet sur la faune en fin de semaine à Québec, l'Union des producteurs agricoles n'a pas du tout l'intention de laisser tomber. Tu connais, hein? Ah oui, en ce moment, on est là. Il y a une manifestation. La Parti libérale appuie tout le monde. Il y a des poissons qui ont fait la greffe de l'eau. Qui sont rendus là. Et au Nunavut, il y a... Ils veulent des éoliennes. Tout le monde vient participer à cette grande fête de la joie. Et bien sûr, on s'étire les jambes. Les truites sont très importantes. Il faut les protéger. Et Jean-François Mercier, qui est déguisé en pape en ce moment, et qui rappelle à tout le monde que les truites, c'est important. Il faut partager les truites. Et le monsieur n'est pas content ici. Et là, en ce moment, on voit une gang de truites, finalement, qui font une... Une parada, on voit une parada. Bravo. Philippe Lafrise, qui représentait fièrement les Verts. Oh! Je voudrais m'excuser au clergé d'avoir dit que... Oui, j'ai l'impression que tu vas être excommunié. Attention, parce que le public à la maison, maintenant, décide et vote. Allez-y tout de suite. Illico, messagerie texte, Internet, où vous pouvez venir nous voir, même en studio. Ah oui, maman, vote, oui, c'est ça! Jean-François, avoir dit-le à ta mère. Ah oui, c'est à venir vers Saint-Jean, on vote! Alors, ça va donner trois points. On attend vos votes. Vous avez quelques minutes pour le faire. Bonne chance. Serge? Oui? 1980... C'est ton tour. 1983, l'émission Entre nous, que je ne connaissais pas. Moi, j'ai une bonne culture télévisuelle. J'ai découvert ça. T'as animé ça. Ah bien oui. C'était une émission matinale aussi. Oui, parce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les hommes animaient souvent des émissions pour les femmes le matin, parce que les femmes le matin, on les appelait les reines du foyer. Exactement. Ils n'étaient pas au travail. Les reines du foyer, ça a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. Et c'était une émission, disons-le, avec une infographie audacieuse, un décor, beaucoup trop de fleurs, et des transitions musicales à couper le souffle. Alors, Serge, on va regarder quand même quelques moments de cette émission Entre nous. On a avec nous Mme Juliette Tremblay, qui est la présidente de la Société d'horticulture et d'écologie de Brossard. Exactement. Alors, Mme Tremblay, vous, vous occupez, vous, de fleurs et de plantes et de beauté, en réalité. Vous avez une vie magnifique, donc. Le bonhomme a changé. C'est un stimulant à toute vie, vraiment. J'apprécie beaucoup ce rôle. Eh bien, nous avons une invitée bien spéciale à ce moment-ci. C'est Mme Yolande Bergeron, comme vous savez, qui est journaliste et conseillère en gastronomie. Le petit oeuf, je t'aime, regarde, parce que c'est je t'aime, vous écrivez tout simplement, vous faites cuire un oeuf dur ou mollet, et vous écrivez sur l'oeuf je t'aime en plusieurs langues. Bien voilà, pour qu'on continuera de siroter son petit café. Merci beaucoup d'avoir été là, continuez de passer une excellente journée. On se retrouve la prochaine fois entre nous. N'oubliez pas d'être là, parce que j'aime ça quand vous êtes là. Bronzage! Vos bonheur! C'était tourné à quel salon mortuaire? Et quel est le secret de votre bronzage? Oui, t'étais très bronzé, Serge. Oui, oui, mais j'allais souvent en vacances. J'allais souvent en vacances, et puis le maquillage est dedans, c'est bien sûr que... C'est bien sûr que... Mais c'était de la mode aussi. Mais as-tu eu du plaisir à animer ça? Parce que moi, j'aurais passé mon temps à rire là-dedans. Non, mais non, mais attends, c'est une émission sérieuse, ça. Ah, ok, ok, ok. Très sérieuse. Bien, t'as vu l'oeuf, t'as vu l'oeuf dans le... Oui, t'as sérieux. Avec le jeune homme, mais ça... Au moins, on entendait ce que je disais, moi. Ah, oui! Voilà! Les insultes se lancent d'une émission matinale à l'autre. Est-ce qu'on peut faire des joyeux Noël avec l'oeuf? Oui, absolument. Attention, moi, ce que je retiens surtout, Serge, c'est la phrase suivante. « N'oubliez pas d'être là parce que j'aime ça quand vous êtes là. » Le clin d'oeil, le clin d'oeil. Le clin d'oeil. Oui, t'étais très séducteur. Hé, on s'en va à la pause. Je pense qu'on s'ennuie de Serge Turbide et de ses chorégraphies. J'ai un autre extrait pour vous, ça vous tente-tu? Absolument. Et on regarde ça en s'en allant à la pause. Et après la pause, « N'oubliez pas d'être là parce que j'aime ça quand vous êtes là. » On regarde ça, Serge Turbide. Elle a dit que ma mère était une vraie comète. Elle a dit que ma soeur a traché la soeur. On est de retour à Fidèle au Poste. On est en direct. Et vous auriez dû voir Julie Perrault pendant la pause essayer de soutirer des informations sur Occupation double à Pierre-Yves Blanc. Non, non, mais... Non, mais c'est parce que là, on vient juste de le revoir, Pierre-Yves. Qu'est-ce que t'as réussi à savoir? C'est que, Nathalie, ce gars-là, il ne m'aime pas. Ce gars-là ne m'aime pas. Parce qu'on sait que t'es potineuse un peu et que tu dois suivre Occupation double. Et la grande finale, c'est dimanche, manque pas ça. On fait sortir le vote. Alors attention, oui, c'est le public qui décide dimanche. Là, là, les gens ont parlé. Le public à la maison a décidé, est-ce que c'est Jean-François, est-ce que c'est Philippe, les Verts, les Rouges. Eh bien, le trois points va chez les Rouges, mesdames et messieurs. Ce qui fait que... Ce qui fait que c'est 7 à 1 pour les Rouges. Alors c'est quand même... C'est quand même... Attends, attends, merci. Attends, merci. Je veux juste vous dire qu'il nous reste un dernier jeu, OK? Alors, il faut jouer maintenant pour essayer de faire des points. Ça s'appelle avoir l'air flou. On a trafiqué la voix d'une personnalité et on a flouté. Est-ce qu'ils ont la possibilité mathématique de nous rattraper? Oui, 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 absolument. Alors, donc, c'est une personnalité qu'on cherche en entrevue dans un talk show, une émission. On a donc flouté la personne et trafiqué sa voix. Vous devez la reconnaître. Quand vous pensez de l'avoir reconnue, vous appuyez sur votre buzzer. Un point par bonne réponse. C'est bon. On commence avec une émission de deux filles le matin. Donc, tu dors nue? Oui. Oui? Mais j'aime pas ça, la jacquette. Nicole Martin! Ce n'est pas... Je n'ai jamais vu l'homme être aussi excité en disant Nicole Martin. Ce n'est pas Nicole Martin droit. Des répliques. Et on ne vous fait pas rejouer l'extrait, Julie, Philippe, Serge. Euh... On cherchait... Guylaine Tremblay. Tremblay! Ah, c'est ça que je voulais dire. Je n'aime pas ça. La jacquette, c'est vraiment ça. La jacquette est là. Ou l'élastique de pyjama, il roule. J'obsède sur l'élastique. Non, je dors tout nu. Oh, attention. Pas loin là-dessus. On n'a pas toute la soirée. On est... En 2006, on avait fait des auditions pour trouver le meilleur public possible. et il y avait une personnalité publique dans les auditions. Hein? 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 Je suis l'autre à pointe! 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 On regarde! Il y a une chose qui me fait rire particulièrement, c'est quelqu'un qui perd ses dentiers. Oh! Ah! 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 Maintenant, nous sommes à l'émission. Venez donc chez moi. C'était une entrevue de fond qui avait lieu chez un artiste, OK? On est où? Les nerfs, est-ce qu'ils tiennent quand même? Oui, oui, bien sûr. Parce que je me couche quand même assez tôt. À 11h, je suis au lit et à 9h le matin, je suis... Oh! Oh! Hé! Philippe! Philippe! La prise! J'en veux un voisin! A traversé pour aller appuyer sur les rouges. Alors, attention. Non, non, mais ce que je vais faire, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu, moi, non, non, ça se fait pas. Je vais vous donner un indice. Oui, 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 oui. Alors, on est en 1968 chez une comédienne émetteur en scène. Denise Villard! Oui! Bonne réponse! Je pense que 9 ou 10 heures de semaine, c'est suffisant. Et puis moi, j'aime travailler. Alors, attention, ça va vite, les points se bousculent. On est maintenant dans une émission de Claire Lamarche. Claire qui recevait... Claire Lamarche! Elle recevait quelqu'un. C'est qui? Si je vous demandais de faire l'exercice, combien de ventes de garage vous avez couru jusqu'ici? Renaud! Attention, ce sont les rouges qui ont appuyé en premier. Vous avez appuyé sans même avoir vu la personne. Je dirais Junette Renaud. Ce n'est pas une bonne réponse. Allons de ce côté-ci, doigt de réplique, sans même avoir rien entendu. Je vous trouve brave. On cherchait... Grégoire Richard. Chantal Labar. Regardez bien. Grégoire Richard. Je n'ai aucun scrupule à le dire. Absolument pas. Il y a des brisards là-dedans. Parce que le monde jette leurs choux gras. Je pense que c'était John Lennon. Oui! Oui, ou un personnage de Playmobil. Attention, c'est la dernière possibilité pour vous de faire des points. Dernier extrait dans ce jeu-là, un extrait qui nous vient de l'émission de bonne humeur. On cherche l'invité. Il y a une photo à l'intérieur, quand tu étais au Maroc, en robe, une tenue de soirée au cœur du Maroc. Là, les gens, il y avait quand même le réactif. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai les rouges encore. Michel Richard. Oui! Oui! C'est Michel Richard. On regarde! J'ai connu la buste! Il y a l'oeil. Y a-tu l'oeil, là-dedans? Oui! On regarde! On regarde nos bustes! On regarde nos bustes! Mais ils sont quand même très respectueux, les Marocains, et ça s'est très, très bien passé. On avait des gardes du corps avec nous. On a gagné! Attention, parce que P.Y. avait reconnu le buste! tu n'as rien reconnu! Non! Serge, je suis étonné, je pensais que c'est toi qui aurait appuyé le premier! Non, 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 j'ai pas osé! Tu n'as pas reconnu le buste? J'ai pas osé! Non, 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 il n'y a rien qui m'a frappé là-dedans! Ah non! Et M. Richard sera avec nous la semaine prochaine, on n'a pas voulu que vous soyez sur la même émission, on s'est dit tout à coup que ça virait mal. Alors, elle va être là la semaine prochaine. Je vais regarder attentivement quand même le show parce que c'est un bon show. Ah oui, absolument! Julie, j'aimerais qu'on aille sur la pause avec un extrait de toi. Écoute, quand on commence dans la vie, on veut parfois percer, évidemment, et on accepte des choses, des rôles muets, des petites choses même qui pourraient nous échapper si jamais on cligne des yeux une fois et dans Kilomètre-Heure, tu as déjà été figurante. Ça durait quelques secondes, soyez attentifs là-dessus et on revient tout de suite après avec la fin de l'émission. C'est parce qu'il n'y a pas un adolescent qui accepte très de vivre dans un monde uniformisé où on t'interdit d'être toi-même en te forçant à porter la même chose que tout le monde. Salut, Melle! Allô! Allô! M. Mlle Joissé, c'est la gomme de merde de mon quartier. Elle sait tout et elle voit tout même ce qui se passe chez vous. Non, c'est quand même la gomme de mon quartier. C'est hallucinant! J'y crois même pas. Serge Surbide, mesdames et messieurs. Celui, celui qu'on voit dans les écrans, c'est il y a 40 ans, Serge. 42 ans, exactement. Et t'es encore capable de bouger du genou? T'es encore mou du genou? Mais comment t'as découvert, Serge, que t'avais ce talent-là ou ce handicap-là? D'après moi, j'ai regardé ça quand... Quand vous m'avez appelé, j'ai regardé ça. T'sais, on a deux hémisphères. Moi, j'ai un hémisphère pour la chanson, un hémisphère pour la danse. On dirait que les deux se sont pas consultés. Non! On dirait aussi que t'es quand même un peu plus étoufflé que dans le vidéo. Oui, ça, c'est ça. Mais Serge, j'en reviens pas que tu sois encore capable de faire ça. Moi non plus. 62 ans. 62 ans! Serge, c'est un étudiant. Serge, merci beaucoup, Serge Turbine. Merci d'être passé sur l'émission Serge Turbine, d'un ordinateur. Wow! Et non, et non, n'essaie pas, Serge, t'es vu aller parce que Serge, j'ai dit, hey, ça, là, ça doit bien valoir six points pour nous autres. Non. Non. J'imagine que là, vous voulez connaître... Non, mais c'est mon chum. C'est pas ça. J'ai dit, donne-moi tes six points. Non, non. Vous voulez vous connaître la volée que vous avez mangée et par rapport à la poignée? Eh bien, Les Rouges remportent 9-2 ce soir. 9-2 pour Les Rouges. Merci beaucoup. Je veux remercier nos invités. Philippe, t'es en tournée avec ton spectacle Je peux maintenant mourir. Un peu partout à travers le Québec, philippelaprise.com pour connaître les dates. Merci d'être vu. Oui, merci. Julie, tu vas être à Radio-Canada dans la série 19-2 aux côtés de Claude Legault et Alba C. C'est après les fêtes. Oui. On te surveille là. Merci. Serge, tu nous annonces en primeur ta tournée d'adieu que tu vas faire en 2011-2012. Ça va célébrer tes 50 ans de carrière. Si on veut des détails, on s'en va sur sergelaprade.com. Merci d'être là. Merci à l'équipe des Verts. Merci. Chez Les Rouges. Pierre-Rive, évidemment, on regarde Occupation double dimanche. Tu votes pour qui? Tu votes pour qui? Écoute, on peut voter pour le couple préféré. Mais toi, c'est dimanche. Ah, moi, je ne peux pas me prononcer. Arbel Banquier. Merci, Pierre-Yves. Merci à toi. Louis-José, c'est la frénésie des fêtes à Shopping TVA. La féerie de Noël. La féerie de Noël. T'es là depuis 13 ans tous les jours à 13h30. Merci d'être venu, Louis-José. Et Jean-François, tu animes un gars le soir à V du lundi au vendredi à 22h. Merci à l'équipe des Rouges et merci à vous à la maison la semaine prochaine. Fabienne Larouche, Patrick Proulx, Isabelle Rascot, Sylvie Moreau qui m'ont grain et Michel Richard. Bye-bye tout le monde! 3, 2, 1, bye-bye!